La cérémonie d'hommage aux 14 soldats morts lors de l'attaque du poste mixte de Kafolo a été présidée par le président Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Ces soldats tombés lors de l'attaque terroriste ont été fait chevaliers de l'ordre national à titre posthume. Le chef de l'État a aussi procédé à la remise des attributs et au dépôt de la gerbe de fleurs en leur honneur. C'est un moment de tristesse pour les familles endeuillées, mais aussi pour l'ensemble de la nation. Encore une fois, les familles endeuillées se sont montrées dignes. Je remercie le chef d'État et tous ses compatriotes qui nous ont soutenus depuis le début jusqu'à la fin. Je les remercie beaucoup. Ce n'est pas du tout facile, mais c'est la volonté de Dieu. On est obligé de supporter ça comme ça. Je suis fier de mon fils. Il a donné son corps à la Côte d'Ivoire. Il a voulu être gendarme. Il l'a souhaité. Il l'a été. Ça s'est peut-être mal terminé, mais c'est ainsi qu'il va la vie. C'est son destin. C'est son destin. Je tiens à remercier le président de la République pour cette cérémonie, puisque c'est une cérémonie de la reconnaissance des armées. Et que, bon, vraiment, tout ce que je peux dire, je remercie le président et que la victime, vraiment, que la terre soit légère et que les âmes se reposent en peur. Le monde me manque, c'est douloureux. Mon fils vient de me quitter. J'ai dit d'abord merci au l'État, à tous les gouvernements, de ce qu'ils ont fait. Mais mon fils, il m'a laissé trois enfants. Je demande de l'aide à l'État, parce que c'est ce mot qui était le plus grand pour soutenir la famille. Parmi les soldats tombés, 13 appartiennent au bataillon d'attillerie SOL-ER en acronyme BASA et un autre appartenait à l'escadron de la gendarmerie de Kong. À ce jour, une trentaine de personnes ont été arrêtées par les forces de l'ordre, y compris le coordonnateur de cette attaque, Sidibé Ali, dit Sofiane. L'attaque de Kafolo est la deuxième attaque terroriste qu'a connue la Côte d'Ivoire après celle de Bassam en mars 2016. Générique